Nous présentons et démontrons ici le théorème sur les angles inscrits qui s'énoncent de la façon suivante. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils sont égaux, ce qu'on peut illustrer de la façon suivante. Voici mon cercle C et je construis un premier angle inscrit, un angle alpha qui est inscrit. Inscrit ça veut dire que le sommet de cet angle appartient au cercle et ici j'ai l'arc intercepté par cet angle alpha. Je dois donc considérer un deuxième angle également inscrit, on va dire par exemple ici, mais qui doit intercepter le même angle, qui doit intercepter le même arc. J'ai donc ici mon deuxième angle bêta qui intercepte le même arc. Le théorème affirme que ces deux angles sont forcément égaux. La démonstration n'est pas très compliquée et elle s'appuie en fait sur un théorème qui a été démontré précédemment, qui est le théorème qui établit la relation entre un angle inscrit et un angle au centre dans un même cercle. On le rappelle rapidement ici. Il dit donc que si un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc, alors l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Ce qu'on peut illustrer de la façon suivante. L'angle au centre rouge ici est le double de l'angle inscrit en vert. Alors si on veut utiliser ce théorème, il faut bien sûr parler d'un angle au centre. On va simplement ici considérer le centre du cercle, qui est par exemple ici. Et à partir de ce centre, on va considérer un angle au centre, qui va intercepter bien sûr le même arc qu'on est déjà en train de considérer. Cet angle au centre, il suffit que je lui donne un nom. Maintenant, par exemple, gamma. Et bien sûr, je n'ai plus qu'à appliquer ce théorème-là, qui va me dire que l'angle au centre gamma est le double d'alpha, mais gamma est également le double de bêta. Donc bien sûr, alpha égale bêta, il n'y a plus qu'à le dire. Donc je peux en déduire que gamma est égal à 2 fois alpha par le théorème ci-dessus. Je peux écrire que gamma est égal à 2 fois bêta également par le théorème qui est écrit là-dessus. Je déduis de ceci, bien sûr, que 2 alpha est égal à 2 bêta, ce qu'on appelle la comparaison. Et bien sûr, en divisant par 2 cette égalité, alpha égale bêta, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, une démonstration très facile à partir du moment où on bénéficie déjà de la démonstration de ce théorème effectué précédemment. Merci. 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 Merci.